salut tout le monde c'est l'epoche 174 merci d'avoir suivi ma chaîne aujourd'hui on se retrouve sur la map warak donc comme vous avez remarqué j'ai choisi une arme un peu particulier une arme interdite pour la compétition mais là je décide de le tester aujourd'hui donc là c'est parti tire longue distance ça commence déjà bien donc sur cette arme j'ai mis comme vous l'entendez bien en train de bunch et et comment dire tir automatique donc voilà donc je viens de faire le premier kill ça fait deuxième kill que j'ai entendu le mec en haut j'ai vu ça sur le radar donc là je vais rocher énormément sur cette partie donc là qu'est ce que je voulais dire encore pour éviter de ne rester sur le même sujet on va dire oh c'était beau ça ça aussi je n'ai pas vu ms débloquer j'allais voir que je vais débloquer très rapidement mais qu'ils strictent on me sert et de mes assauts on va dire là je compte un peu parce que j'entends qu'il est l'ennemi à l'autre côté là je commence bien là la partie c'est pas chaud pour voir j'étais pas chaud donc là pour ceux qui me demandent souvent quel côté il faut placer les ims donc une fois que vous avez votre ims c'est l'endroit idéal pour le passer à cet endroit là donc vous avez un maximum de kills voileur de kill voileur de plaques donc là je pense que je suis un peu trop gourmand là j'en avance un peu trop vite on va voir ce que ça donne c'est bon j'ai détruit la communication satellite pour éviter que l'ennemi devine dans quel endroit je suis ah le griffon c'est bon j'ai eu le griffon là je viens de l'avoir donc je vais automatiquement retourner en arrière je sais qu'ils vont respirer vers vers l'arrière donc du coup ça m'a permis aussi d'avoir mon manque de délico je profite bien là c'est l'arme que j'ai ramassé par terre c'est le hantarix accompagné de silencieux et visé à laser ça met beaucoup je suis à 13-0 encore un pms je viens d'être touché là je sais pas si je vais mourir bon j'ai l'idée de quand même de faire le tour pour voir si l'ennemi sera encore là voilà il m'a quitté j'étais sur une bonne série là mais comme on dit d'habitude quand on est trop pour moi ben voilà je suis explosé le ventre et c'était le cas je sais pas si cette expression vous le savez mais bon voilà donc je vais présenter quand même mes atouts malgré que c'est un peu répétitif depuis quelques mois maintenant que je joue à ces atouts donc j'ai pris fin de près, marathon, silence de mort, concentration, amplification et je pense que ce sera tout invisible aussi voilà c'est tout donc là j'ai débloqué enfin j'utilise en premier mon pilote délico mais c'est très difficile sur cette map parce que les ennemis comme souvent dans les maisons donc du coup dans les pas de cibre donc du coup on n'arrive pas vraiment à les atteindre à moins que les équipes alliées viennent les décomper à l'intérieur mais bon c'est pas vraiment très très facile souvent c'est parce que ils mettent souvent les U derrière eux soit le IMS pour ceux qui arrivent à débloquer le IMS donc c'est très difficile là je vais galérer pour les avoir et oui ils sont toujours derrière le bâtiment donc je tire même pas tellement que je sais comment ça se passe voilà je tire un peu mais bon en plus ça finit très vite ça finit très vite quoi donc là je vais profiter avec mon griffon pour essayer de faire le plus de kills possible mais comme je suis pas très très doué aussi vous allez voir que je sais même pas si je vais faire des kills énormes avec ce griffon je sais pas combien de fois le nombre de fois que j'utilise mais bon à chaque fois comme à chaque fois j'arrive toujours pas et par contre ça vous permet de 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 décamper les ennemis qui ont l'habitude de camper à l'autre côté je vois des petits carrés rouges partout là ça fait plaisir quand même quand tu vois tout le temps voilà toi tu veux juste de respawner je te vois aussi c'est bien ça c'est un régal en plus ça fait qu'exploser donc voilà c'est fini donc je suis à 25 à 1 ça commence plutôt bien il reste 3 minutes 52 et voilà donc c'est on va dire cette arme c'est raisonnable elle est très cheaté c'est pour ça qu'à mon avis c'est interdit dans la compétition que ce soit dans une dessert donc c'est interdit c'est interdit cette arme mais on peut jouer en ligne heureusement mais un truc que j'arrive pas à comprendre c'est que même si elle est interdit j'ai testé aussi sur silencieux j'avais vu des fois des fois enfin c'est malgré qu'elle est cheaté on n'arrive pas vraiment à faire de meilleurs scores là je fais de meilleurs scores c'est parce que il a le temps de retourner pourquoi pas bon revenons à nos moutons donc il a le temps de comment dire j'ai pas vraiment des bons scores on va dire par rapport à ce que je fais d'habitude parce que là c'est grâce à mon cas strict si j'arrive à faire le 25 et le 26 voilà je commence à mourir là j'arrive pas du tout après cas strict en ce moment j'arrive mieux avec les spécialistes que avec les choix à sauter je sais pas pourquoi mais bon c'est peut-être l'habitude d'être plus vif d'être plus vif surtout parce que quand on est à l'assaut on se dit bon mon prochain mon prochain qu'il serait qui va se faire débloquer donc vaut mieux attendre un peu enfin limite tremper dans un mâtiment et attendre donc et avec notre spécialiste c'est pas pareil on sait exactement quel endroit ils vont respawner donc il faut aller faire vite pour aller de l'autre côté de la map et sans se faire suivre je pense que c'est l'habitude de ça et tandis que sur l'assaut on sait qu'à tout moment le tirer comment dire il va être cassé donc voilà il faut être plus prudent quand on joue en assaut par contre quand on joue en soutien c'est on s'en fout on meurt on meurt pas c'est pareil mais mais c'est plus facile de jouer en soutien que pour les autres choix que ce soit un assaut ou un spécialiste donc voilà j'espère que vous avez passé un bon moment m'accompagner en regardant cette vidéo je vous invite nombreux et nombreux à vous abonner sur ma chaîne et revenir pour voir pour regarder mes nouvelles vidéos puis mes anciennes vidéos je vous dis bye à la prochaine à la prochaine